C'est un grand moment, parce que d'abord on respire enfin après cette longue période Covid, on a plein d'espoir et puis on renoue ici avec la tradition des grandes expositions qu'a connue Dinard, avec ici quelque chose qui représente un contenu magnifique. Christophe Penaud, le commissaire d'exposition, vous en parlera tout à l'heure plus en détail. Mais donc une exposition qui représente 140 œuvres sur 750 m², donc avec les jauges on va quand même pouvoir accueillir un large monde, parce que ça fera 90 personnes à pouvoir fréquenter ce lieu en permanence, et un lieu qui sera ouvert les après-midi, et lundi il sera fermé, du mardi au dimanche, donc de 14h à 19h. Oui, le commissaire de cette exposition, mais surtout un commissaire très heureux. Alors comme l'a dit Alexandre Motte, heureux parce que l'exposition ouvre, mais surtout heureux parce qu'elle rassemble, elle présente quatre très grands artistes. Alors, ces artistes, ce sont par ordre alphabétique, un italien, Valerio Adami, héros, peintre islandais, Gérard Guillomard, peintre français, et Peter Clazen, photographe, peintre allemand. Alors, quatre grands artistes pour la ville de Dinard, qui ont chacun fait une œuvre spécialement créée pour la ville. Et donc ça c'est aussi quelque chose de très important que nous offrons au public, parce que ces artistes un jour vont disparaître, nous-mêmes nous allons tous disparaître, mais au moins dans les livres, il restera cette trace de cette exposition, c'est-à-dire une œuvre spécialement créée par un maître de l'art contemporain sur la ville de Dinard. Pourquoi ce titre, figurez-vous ? C'est tout simplement une allusion à, évidemment, la figuration narrative. Mouvement très connu de la peinture mondiale, mouvement né en Europe au début des années 60, et qui a été un contrepoids du pop-art américain. Je voudrais remercier Christophe Penaud, parce qu'il a su faire en sorte avec les prêteurs, les artistes, notamment les collectionneurs, les galeristes, de faire que tout ce contenu soit maintenu en place, avec une exposition qui démarre donc samedi 22, pour se terminer le 22 août. Donc trois mois plein d'expositions.